Et tu nous as trouvé un autre outil pour les amateurs de balade. Oui, puisque dès le début du confinement, je vous vois venir, vous serez nombreux à vouloir respirer, seul ou à 10 maximum, on le rappelle, pour vous dégourdir les jambes ou pour certains retrouver la forme. Eh bien là, l'outil indispensable, c'est la plateforme HelloWaze.com. Vous choisissez votre lieu de départ encore une fois, vous sélectionnez la nouvelle option qui vient d'être mise en place sur le site, sortie à moins de 100 km. Reste ensuite à choisir la durée de la balade et la difficulté. Trouver un coin de verdure, un poumon d'air pur, une balade ou micro-randonnée testée, approuvée, à réalisée, près de chez vous. On écoute Clément Lomo, cofondateur d'EloWaze. C'est une plateforme web qui permet de trouver des randonnées et des micro-aventures. Donc c'est des petites randonnées de 2-3 jours, idéales pour un week-end. Tout accessible en transport en commun. Le principe, c'est que toutes ces activités sont en pleine nature. Donc c'est un bon moyen de se vider la tête, de s'évader. Et dernièrement, on a mis en production une petite fonctionnalité supplémentaire qui permet de détecter autour de chez soi un rayon de 100 km pour pouvoir trouver assez facilement toutes les sorties nature qu'on peut faire autour de chez soi dans un rayon de 100 km. Donc même si jusqu'au 11 mai, ces lieux pourtant vastes demeurent en grande majorité fermés, comme la forêt de Fontainebleau en Seine-et-Marthe, vous pourrez en théorie, si tout se passe bien, à nouveau gambader en forêt également de Rambouillet, dans les Yvelines ou encore dans le Vexin. Et pour vous baigner, contentez-vous pour l'instant de la baignoire avec, pourquoi pas, ces nouveaux équipements. C'est génial, effectivement. Merci beaucoup, Colin. Et tu vas continuer chaque matin de nous parler de ce qu'on pourra faire dans ce rayon de 100 km autour de chez soi, a priori à partir du 11 mai. Vivement l'été ! Sous-titrage Société Radio-Canada